L'espoir n'était pas permis Alors chasseur contrôle du coup Bon alors j'annonce j'ai pas les dust pour craft le Krolusk QUOI ? Et j'ai pas les deux, ah merde par contre le deuxième 9 vies j'suis obligé de le craft non ? Oh mon dieu Y'a des cartes tellement horribles j'adore pas J'vais aller acheter quelques packs J'ai pas encore toutes les cartes de sombre lune donc ça me dérange pas On va acheter Quoi ? 13 packs 12, comme ça tu gardes quoi faire un duel J'vais acheter 6 packs, hop ça devrait suffire Pour avoir 322 6 packs euh... Si t'as de la chance tu peux avoir 18 légendaires Même plus Nan mais t'inquiète j'suis quasiment au bout de mon petit timer on devrait chopper une légendaire Rare Rare Dorée Ohhhh une légendaire elle est nulle Ouais elle est nulle Oui mais tu me diras En vrai elle est pas nulle En fait j'vais pas la décraft Pog Kiri ? Bon c'est quand même nulle Kiri Ouais mais pas nulle tu peux pas la décraft tu vois parce qu'elle sera peut-être jouable dans... Ouais ouais Ah rare dorée c'est bien ça c'est des dust Oh nice Let's go J'sais pas si j'ai toute la légendaire du coup ? Tu l'avais... Pas celle là ? Ouais si ça se trouve tu l'as... Ouais Euh c'est possible que c'est... Qu'il me manquait... Ah bah si ça y est j'ai... J'ai tout en fait Attendez pourquoi y'a écrit Obtenir les 170 cartes de Folle Journée Assombrée Je les ai ? J'ai acheté le... L'extension Ouais il faut quitter Faut revenir un truc comme ça Ok bon peu importe Dans tous les cas Apparemment ils ont fixe le menu C'est cool quand même Jouer 6 primus avec un démoniste Incroyable ! Jouer 18 primus avec un démoniste Trop marrant Ils viennent de les rajouter les trucs là ? Ils viennent de les rajouter ? C'est offé là ? Ouais ils ont rajouté plein de offés Cool Hop Hop Ouais merde attends c'est le hunt que je voulais euh... C'est le chasseur Ok Ah oui attends Faut que j'aille... Touré Faut que j'aille hop Comme ça Comme ça Et... Comme ça... Voilà ! Là on est bon ! Ok ! Bon par contre on ne jouera qu'un Crolusque du coup ! Ouais ça ira ! Par contre le 2ème 9 vit... Oui le 2ème 9 vit c'est indispensable ! Je suis d'accord ! Ok ! Alors que fait ce deck ? Y'a une synergie, petit sort... Ouais ! Toxicité ! Thierapide a un petit problème je crois ! Thierapide et violet ! Euh... Tireur de précision 1 c'est juste pour leur lit j'imagine ! Ouais ! Merci beaucoup pour le 7ème ! La meilleure émission ça nous fait plaisir ! Ah des bolas aussi ! Tous les sorts en fait ! Ouais ! Ah ils sont prêts à être toxiques déjà ! Et donc du coup y'a un Yacharaj ! Je ne sais pas à quoi il sert ! C'est un Enzot en fait ! Ah il s'est trompé ! Y'a erreur sur le... Moi mon autre question c'est pourquoi est-ce qu'il y a pas le joyau de Enzot ? Euh... Ouais ! Alors Barboteur je vais le virer parce que y'a pas de... Ça semble pas avoir d'intérêt ! Ah non mais le Enzot... Ah c'est dur ! Le Enzot il ramène dragon, mecha, amalgame, bête... Pourquoi pas en vrai ! Bon tu... On lance euh... Ah le Barboteur c'était pour avoir un pirate ! Trop malin ! Ok ok vas-y on va laisser le Barboteur alors ! Ok... Euh rajoute euh... Rajoute le nouveau T1 là qui donne de l'armure ! Ouais ! C'est ce que j'allais dire il doit être bien là-dedans ! Après ! Et on lance... Ouais ok ! On lance une partie comme ça... Et euh... Et je pense qu'après on enlèvera Enzot pour joyau de Enzot ! On peut jouer les deux ? On peut ! Moi je pense vraiment qu'il y'a un truc à faire en chasseur contrôle avec la nouvelle 1-3 ! Mais euh... Avec la nouvelle 1-3 ? Mais pourquoi en particulier la nouvelle 1-3 ? Bah ça donne de... De l'anti-agro à des decks qui en ont pas ! Ouais ! Oui mais il a aucun outil contrôle, il a pas d'AOE... Enfin... Ah il a le Bola quoi ! Bah il y'a... Il y'a Enzot ! Il y'a Joyau de Enzot ! Tu vois le problème c'est vraiment qu'il se fait défoncer en début de partie le chasseur ! Peut-être que... Ok ! Avec les PV en plus ça peut le faire ! On va voir ! Dragon Bane j'avoue que je suis sceptique aussi ! Ah c'est une nouvelle carte ! Il faut tester ! Non ! La plaie du dragon ! Ah ! La plaie du dragon ! Oui ! Je crois que tu parlais des dragons... Moi c'est plus les dragons A9 qui me... Ah oui ! Je pense qu'ils sont horribles les dragons A9 ! Mais c'est pas grave ça ! Euh... Est-ce que dans un deck contrôle la nouvelle carte tu sais qui te donne plein de bêtes ? Elle est jouable tu penses ou pas du tout ? La nouvelle carte qui te donne... La 3-4 ? Ouais ! Parce que c'est une horrible carte ! Ouais ! Mais euh... Tu vois est-ce que tu peux pas enchaîner les bêtes, refaire une main tout ça ? Ouais je vois ce que tu veux dire ! Aïe ! Un sac de chasseurs ! Et le barboteur il pourrait... Faut piocher là ! Le barboteur pourrait être bien dans cette game effectivement ! Ah ! Ce serait bien de pouvoir le tuer ça ! Malheureusement nous ne pourrons pas je crois ! Enzoot il est là ! Est-ce que tu veux... Pièce play du dragon ? Il pourra probablement pas la gérer ! Je me dis peut-être qu'on peut... En tirer quelque chose ? Le problème c'est qu'on voudra pas ir au power autour d'après quoi ! Non vas-y joue le sac ! On a un arc ! Déjà ça ! Il y a juste trop de lane en fait dans le deck ! Il y a un arc ? Dans le deck ou pas ? Non ! Il en faut je pense ! Il y a pas de secret non plus ? Non ! Ok ! Et bah c'est déjà perdu ! Ouais là c'est loose ! Il y a trop de choses qui vont pas là ! Trop trop de choses qui ne vont pas ! ね ! Non ! Prochain ton on peut faire genre Krolusk piège mais... Je vois pas trop à quoi on aboutit en fait ! Il faut vraiment plus de gestion early ! c'était quoi ton idée à la base avec le deck il n'y a pas un truc à faire avec juste les chariottes et juste les chariottes en late game on laisse tomber le nzot et on renforce avec joyeux du coup ouais ok vas-y on va essayer ça on va essayer ça genre chariot plus enzot plus des cartes chelou ça fait trop les dragons c'est le couronnement contrôle pas grand chose c'est juste un contrôle bas c'est le propre des des contrôles c'est généralement tu as besoin d'avoir beaucoup d'earlies quoi pour enfin beaucoup de cartes de début de partie et une bonne ou une condition la question c'est quelle est la win condition et qu'elle est là qu'elles sont les cartes de début de partie du coup enzot ça dégage c'est ça elle noire aussi ça ça dégage ça ça dégage ça ça dégage en deux on va en mettre deux du coup ouais c'est quoi les autres nouvelles cartes en chasseurs il ya rien tu peux considérer qu'ils n'ont pas mis de nouvelles cartes chasseurs concrètement t'as que les cartes 1 là ouais pour les coups une carte avec un coût équivalent ça cela dit est ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose je sais pas est ce qu'il ya un tout où on peut découvrir quelque chose de spécifique en end qui soit fort non parce que tu auras toujours plein de cartes neutre il faut deux joyaux deux enzot je pense ouais le problème c'est que là on se rabat sur un deck sur un décor à l'agonie au final bah on garde le côté gestion avec les petits sorts et le professeur alambic ouais les bolas qui font toute la différence aux deviens mais comment tu gères genre les menaces de taille moyenne de mid game si t'as pas en admettant que t'es pas ton professeur alambic à toutes les games les secrets peut-être genre plutôt que tir meurtrier on met on met un package secret il peut y avoir d'autres tu vois piège givrant des choses comme ça ouais de piège givrant de piège explo 2 piège givrant de piège explo tu veux mettre un yoxaron toujours une possibilité j'imagine pas moyen de faire un truc avec gp tôt non le sort à 4 qui découvre un sort pourquoi pas lance du désert pourquoi pas 3 9 vies c'est si long mais ouais avec chariote j'imagine que c'est ok est-ce que 9 vies avec chariote et alambic est-ce que est-ce que c'est la toxicité je pense pas des boulets de la chariote mais peut-être je pense pas je pense ouais package secret ça paraît bon ok mini ferme deux petits secrets les deux trois je vois mal un chasseur exister sans ça ok je suis assez d'accord pour le coup piège givrant piège explo du coup tactique de la meute peut être bien dans le deck aussi j'imagine ouais et puis tracker dans ce deck là la 2-2 est probablement meilleur ok ça pop juste un tour plus tôt vu qu'on a pas de guide il s'appelle comment déjà incognito client incognito tu l'as là en bas à gauche l'arc peut-être sinon on joue tracker et on joue les spells à 2 qui les ramènent quoi le problème c'est que c'est nos seules bêtes ça risque d'être un peu light quoi non mais client incognito l'idée elle est bonne ok ok le problème c'est que ouais on a toujours le même problème on a pas de pioche quoi euh Vectus on a toujours le on a toujours la 2-1 à la masseur ouais attends ça pioche la masseur ouais ouais mais bon c'est pathétique quoi c'est vrai la pince peut-être machine à pince ursidotron ursidotron ramène chariot du coup c'est ça ouais ah ursidotron c'est ok comme ça on peut utiliser les 9 vies pour proc ursidotron en fait il faut virer quelque chose là il y a trop de secrets je pense est-ce que les givrans ils sont vraiment pertinents ? je sais pas est-ce que amasseur c'est vraiment bon aussi ? bah amasseur on peut l'enlever si on met ursidotron je pense que on met ursidotron et une pince c'est pas mal explot contre les eaux explot c'est bien contre les agros mais givran en fait le problème c'est que il n'y a pas souvent des moments où on pourra vraiment l'utiliser en fait au stade où givran sera vraiment utile en général professeur alambic fera un meilleur travail je pense que je vais virer givran et qu'est-ce qu'on voulait rajouter ? qu'est-ce qu'on voulait rajouter ? on avait une pince vectus non tu disais ? vectus ? c'est grisier vectus vectus avec ursidotron c'est moins bon parce qu'on aura déjà pioché tous les mechas ouais c'est trop lent en midorin c'est trop lent en midorin qui fait 2 dégâts à tous les minions ah pourquoi pas c'est une 2-5 mais ouais c'est quoi comment elle s'appelle déjà ? pour avoir un petit peu d'AOE c'est pas absurde en vrai ? on pourrait l'attester terrible tutrice ? c'est ça sachant qu'on a des sorts à 1 on a pas mal de petits sorts ok on a pas l'arc c'est pas trop grave oui oui non avec les secrets et tout c'est ok je pense merde attends y'a un truc qu'il nous faut qu'on a pas que je possède pas sur le compte apparemment mais on est obligé ah la légendaire ah on fait sans c'est pas grave oui elle serait bien mais bon mais ouais elle est indispensable en vrai je pense qu'elle est indispensable bah elle est trop forte non ? ok mais je vais pas la craft c'est mort de chez mort mais bah sinon tu me files le code et je le joue sur mon compte moi je l'ai je pense qu'on va faire ça on va voir ce magnifique code je te spec ouais vas-y vas-y je t'ai envoyé tout le deck hop 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 j'enlève quoi pour le j'enlève quoi pour le mettre ? une terrible tuterie je pense que c'est bien octozary bah le truc de octozary c'est que t'es un peu obligé de faire tourner tout le deck autour attendez je vais déco-reco pour avoir les off' talnos ça pourrit tes joyaux ouais ouais non talnos je pense que c'est je pense que c'est vraiment une bêtise deck chasseur 2 c'est celui-là allez j'arrive je t'en prie je t'en prie j'ai lancé la recherche miniferm t'as plus de 3 secrets c'est pas incroyable je pense pas qu'il y ait besoin d'un milliard de secrets pour miniferm juste invoquer 2, 3, 3 c'est concrètement ce qu'on cherche à faire en mid-game pas besoin de faire beaucoup plus nous sommes face à un prêtre ok jouable je pense balai pour activer la légendaire on a déjà 9 vies qui permettent d'activer la légendaire après qu'on ait besoin du balai prêtre c'est chiant si on se fait voler nos trucs essentiellement tu gardes pas 9 vies non non tu gardes juste client ok c'est marrant le professeur alambic en vrai oh là là la vendeuse d'armure vas-y bah contre priest c'est un peu terrible du coup parce qu'on voudrait pas on voudrait pas vraiment lui donner d'armure on a pas trop le choix le cartute on le jouera pas pourquoi parce qu'on veut reste des chariotes non ouais mais on peut pas reste 3 chariotes non avec une vie on peut ok on pourrait essayer c'est vrai c'est vrai qu'on peut c'est vrai qu'on peut je sais pas elle fait quoi la légendaire du coup la légendaire c'est une 3-4 pour 6 qui quand elle meurt invoque un méca de ta main et active son effet oh on va juste tir au power oh ouais facecar pas trade il y a trop d'armure en face je joue autour d'apothéos c'est peut-être pas mal il y a trop d'armure des miennes ah ouais ok c'est vrai que ça aurait pu être pas mal ha et là il se dit qu'est-ce que c'est que ça je pense qu'il a très bien compris j'espère juste qu'il va pas choper cartute parce que ça va être pénible je vais lanier le tronc c'est honteux non la carte la carte est pas mal il y avait une époque où la carte était vraiment décente pour le coup waouh il a compris he understands ok le petit piège explot et mettre encore un autre secret oh non je pense pas oh mais c'est bien l'idée ça sera de faire pièce chariote into chariote into joyau c'est ça exactement into l'adversaire concede bon on va faire mini ferme plutôt que tu trisses là vraisemblablement ouais on a une main un peu lourde mais c'est plutôt bien contre prêtre oh la tu trisses j'ai même pas envie de la jouer du tout il va nous la voler explose et fort avec alambic contre ago s'il ne traite pas la probabilité qu'un aggro voit alambic sur le board et se dise pas peut-être que c'est un piège explosif c'est quand même assez faible ouais mais ça serait marrant ça serait rigolo j'ai un énorme fusil bam tactique tactique de la meute en vrai il y a grave moyen de la gagner bah oui je pense ça dépend de ce qu'il a comme réponse mais ça dépend s'il nous vole la chariote c'est essentiellement ça le questionnement je trade bah le problème si tu trades c'est que du coup il n'y a plus de cible alternative pour sa pour son vol de créa ah bah je ne vais pas trade je vais aller face alors et voir si on peut choper un freezing ouais c'est ça freezing serait vraiment bien je pense c'est dommage pour tactique de la meute s'il n'a pas de si on n'a pas de freezing plaque de pression ça marche pas ouais c'est pas mal ça marche comment ça ça empêche la salve ah non 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 mais si jamais il fait un sort avant de trade on sait jamais peut-être qu'on peut quand même avoir le 1 sur 2 qu'on voulait ok peut-être qu'il y a la 5A dans la 8-5 et que ça va la copier je viens d'avoir un hoffé ok ah les dégâts avec la chariète de sombre 8 ça s'appelle entre les deux yeux ah non c'est le truc c'est le truc du hero power chasseur bah j'ai pas fait de hero power j'avoue c'est bizarre ah non c'est juste infliger des dégâts avec un chasseur pardon entre les deux yeux ok je crois j'étais persuadé qu'entre les deux yeux c'était avec le hero power je me trompe probablement ça doit juste être infliger des dégâts au hero adverse j'ai pas vu j'avais pas vu je sub quiconque serait inème en professeur ralambique let's go et du coup là sur le joyau pour l'instant on a deux chariotes c'est ça pour l'instant on en a qu'une oui une fois qu'il ah une fois qu'il aura trade je viens d'arriver cela qui est troll ou aspire au tir 1 c'est un monstre ne craftez pas ça je vais quand même vous mettre le code dans le chat pour ceux que ça intéresse je pense que il y a moyen d'en faire un tir 2 peut-être tir 3 allez let's go bonjour nous sommes les chariotes insupportables bon bah deuxième joyau let's go allez salut ouais non mais il peut faire ce qu'il veut ça suffira jamais bah en soi il peut te faire 5 ticks à t'écrir après il va prendre beaucoup de dégâts face quoi mais il sera pas mort dans la mesure où il va se full heal quasiment mais non c'est pas un highlander et non pourquoi il joue plaide la mort du coup et pourquoi il joue madame la zoul je ne sais pas bah ouais madame la zoul à la limite pourquoi pas mais plaide la mort c'est très bizarre c'est peut-être un semi-highlander qui joue juste deux rénovations les fameux semi-highlander bon il nous a bien géré ouais c'est toujours mieux de se prendre ça que le miroir j'imagine pour moi ça t'avance bien sur les hauts faits des chariotes ouais on a l'étal t'as l'étal t'as l'étal ah oui je pensais pas que t'avais autant de dégâts quand même ok c'était relativement impressionnant malgré tout la toxicité la toxicité face plus 69 XP POG bon c'était déjà mieux c'était déjà mieux c'est vrai qui est incroyable relançons tout de suite et du coup les chariotes on va assez souvent les avoir en main puisqu'on peut les tuto avec Urcy Dothron ouais le problème c'est que Urcy Dothron du coup ça prend une place sur le joyau de Enzoth mais bon ouais mais bon j'ai l'impression que deux chariotes mine de rien ça fait déjà du taf ouais regarde juste le fusil ouais ouais bon j'ai joué un peu paladin ce matin on a fait 5-0 avec le deck ça avait l'air ça avait l'air pas mal le nouveau Libram ah ouais l'arme elle est bien bah oui je pense que c'est c'est juste sûr que l'arme est bien non ? euh bah moi je dirais qu'elle est bien parce que tant qu'à avoir plein de Libram autant en avoir un de plus ouais c'est ça mais je la trouve moins bien peut-être que le Libram d'espoir par exemple peut-être le Libram d'espoir c'est une sacrée carte quoi ouais c'est ça le Libram d'espoir il serait peut-être même jouable s'il n'était pas réduit genre t'es pas mécontent de le jouer par réduit ouais je suis d'accord il serait il serait pas très bon mais suffisant quoi autant jouer Ursi d'autres ronds non ? comme ça on peut tuer avec double tir rapide potentiellement ouais avec fusil surtout en fait et t'as testé d'autres cartes dedans ? dans le paladin ? j'ai testé la Rez en jouant que Amasseur de Butin et fierté de Salette ça avait l'air déceint ça avait l'air vraiment déceint ça avait l'air ok ouais mais je pense pas que ça restera dans le deck malgré tout c'est un poil un petit poil faible quand même je pense oh fusil dans l'A3-2 je suppose un peu chiant s'il a une si c'est une copie mais bon talentueux de sa part d'avoir récupéré ce secret là ma tactique de la meute en vrai avec terrible tutrice et tir rapide t'auras peut-être moyen de faire un clean correct je pense que ça va être incroyable il nous faudrait un un tank là un tonk pardon 9 vies peut nous permettre d'aller le chercher c'est vrai 9 vies nous permet d'aller le chercher effectivement on va peut-être jouer la tutrice quand même non le truc c'est que la tutrice elle accomplit pas grand chose là je me dis tu vois taper dans l'A4-4 essayer de choper un piège explot et au pire on fait double tir rapide et on va chercher le givran je pense ou plaque de pression givran il va avoir full board là ah non 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 là on le tue là là je peux faire là je peux faire tutrice tir rapide ah tu veux faire tutrice tir rapide quand même bah vu les secrets qu'on a je pense que ok et tu prends givran ok oui oui dans ce cas là pourquoi pas sinon j'aurais fait tireur pouvoir héroïque mais comme là on a des secrets on n'a pas envie qu'il ait des tokens hop ok c'est quoi c'est givran tactique ok là du coup tu veux faire 9 vies et ursidotron ok qui nous fait MDR il est autoritaire le tonneau oh on tue le tonneau non c'est incroyable tuons le tonneau bon adieu tonneau alors on fait moins le mal on a tué un putain de tonneau avec du poison ça n'a aucun sens un tonneau qui était un tonneau très autoritaire ça n'a aucun sens franchement un petit bolas un petit bolas on veut faire 9 vies là non il va falloir le caler un moment ok ok merci d'autres on va tirer heure de précision c'est pas mal là non tu fais tirer heure de précision ping dans la 3-4 trade avec la 2-5 ouais ça me paraît pas I like it un peu relou qu'on ait récupéré machine à pince par contre oui mais là on est sûr d'aller chercher le bon truc certes mais bon ça commence à faire long quoi après en soi on pourrait annihiler le tron et au pire ça récupère machine à pince ou aussi d'autres c'est pas très grave je sais pas hmm what ? après il joue autour de tactique de la meute non c'était nul bah oui parce que si on n'avait pas la tactique hum étrange oh la pince là tu veux jouer la pince la pince me semble vraiment forte je suis d'accord et le piège explot comme ça c'est fait tu n'aimes pas juste jouer une 4-6 jouer une 4-6 ah oui le tireur ah oui j'aurais pu jouer le tireur mais tu comprends je perdais un de mana je me sentais mal ok aaaah j'ai peur qu'on meurt en vrai ah non ah bah non il joue pas balai je suis con il joue pur alors miniferme et annihilatron ouais go miniferme annihilatron c'est pas grave si annihilatron ramagnurci d'autron tant pis bah sinon on peut pas aller chercher de secret dans le deck sinon c'est la 4-6 non mais go go annihilatron je pense enfin je sais pas attends il y a 9 vies 9 vies pince je suis pas sûr que ce soit fou 9 vies tireur voilà hop freezing à la place d'explos on a déjà un freezing ouais on a déjà un freezing oui non mais là on a généré le freezing ouais oh bah c'est sûr que contre paladin fatalement on préférerait avoir des freezing mais bon dans la majorité des cas explo est meilleur on va dire joyau de henzot réinvoque pince du coup c'est ça oui enfin c'est ursidotron on a pas l'étal je crois j'ai pas l'impression si on est non non on est il nous manque 3 bah ouais on est 3 off non mais on va tranquillement jouer le tireur prendre les trades non mais attends ah si si on avait l'étal attends on l'a toujours je crois euh attends attends non non ah tu veux jouer 9 vies ouais si c'est ça on va essayer et tu veux jouer les 2 ursidotrons ouais oh putain il y en a 3 ah merde je pensais qu'on avait forcément le je voulais jouer les 2 ursidotrons tu tradais et t'avais le kill oui je me doute bien ouais my bad je pensais qu'on avait plus d'ursidotrons j'ai mal compté les ursidotrons mais à coup le pas oui c'était assez malin d'aller chercher chariote et du coup si on allait chercher chariote on avait le kill en tradant ouais ouais je joue chariote j'attends je pense je tape pas pourquoi tu veux trade bah oui je veux entrer les dégâts non il meurt il va mourir sur la chariote ok allons-y oui c'est vrai que ça serait un coup à se prendre des librames de justice et tout vaut mieux trade ouais c'est ça palade impure cake w ce deck a l'air excellent parce qu'on a battu un palade impure c'est le meilleur deck du jeu selon hs replay plus maintenant si je sais pas non je crois que c'est chasseur même hs replay n'a pas réussi à faire continuer la mascarade bah avant l'extension c'était chasseur face je pense ouais je vais regarder attends sur l'ensemble du ladder chasseur highlander putain palade impure en deuxième chasseur face en troisième ouais démoniste zoo quatrième shaman totem guerrier big what ça j'ai du mal à comprendre le guerrier big what the fuck et oui tout le monde n'est pas légende mâche secret pas loin derrière le seul le seul deck qui a du sens dans le top 10 c'est rogue tous les autres c'est des mauvais decks c'est incroyable bah ouais mais quand t'es tu vois quand t'es platine c'est pas un mauvais deck quoi ouais bien sûr la facilité du gameplay joue énormément je suis tout à fait d'accord tu veux changer des cartes écoute je pense que le deck est pas mal comme ça et je te proposerais bien de refaire une petite dernière en démo ok alors filoie le code parce que je l'ai pas ou alors tu lances sinon je lance en démo vas-y vas-y lance lance je suis d'accord le démo c'est plus rigolo je t'avoue que le démo c'était quand même un petit bijou mais faudrait voir tu vois je sais pas si est-ce que si t'enlèves bolas machin professeur alambic tu joues des cartes un peu plus classiques est-ce que ça peut passer un deck comme celui qu'on vient de jouer peut-être le deck avait pas l'air si nul en vrai je pense que son potentiel anti-aggro est extrêmement limité mais le deck avait pas l'air si horrible on garde juste l'archéologie j'étais peut-être t'es peut-être pas encore dans la game mais bon je pense qu'il n'y avait pas trop de débat sur le mulligan autant tu vois tous les aggro les trucs comme ça je suis pas étonné mais voir big warrior cinquième meilleur winrate du jeu je t'avoue que je suis quand même extrêmement surpris c'est peut-être parce qu'il y a tellement peu de game peut-être aussi que c'est le deck le contrôle le plus facile à jouer ouais il y a très peu de game en vrai ou peut-être que c'est juste trop fort et que tu ne t'en rends pas compte il y a combien de game genre par rapport à chasseur face par exemple ouais c'est ça il y a 10 fois moins de game que tous les autres top tier enfin entre guillemets top tier il faudra la tester là 2-4 paladin guerrier ouais j'y crois pas trop mais j'avoue qu'on sait jamais dans un big warrior tu la joues oui très clairement ça je pense c'est une très bonne carte pour des achats gros cette 2-4 ça a l'air pas mal ouais mais elle va sauter ouais les dragonnets de Vectus peuvent prendre tous les deux le même ral d'agonie oui mais il faut que le même ral d'agonie ait été joué deux fois donc ils ne peuvent pas prendre deux fois le ral d'agonie d'une même créature par contre si tu as joué deux créatures différentes deux créatures différentes avec le même ral d'agonie ils peuvent faire détection des démons et vendeuses là ça te va ou tu veux faire autre chose non non ça va ça va bah si hop t'as le joulier du coup ok si jamais on pioche des fragments on sera content t'as raison ça nous fera avancer sur la quête c'est pas plus mal il vaut mieux mettre les fragments le plus tôt possible pour pas les piocher plus tard quand on aura notre quête activée quoi 7-1-3 elle a l'air tellement bien dans ce deck bah en réalité elle a l'air bien dans tous les deck contrôle mais particulièrement en démons parce que ta grosse faiblesse c'est la et j'allais dire sauf en guerrier mais en vrai en guerrier bah en guerrier pour shield slam c'est peut-être pas si mal non plus je mets du board comme ça s'il est obligé de faire la 3-2 ça nous va je pense ouais de toute façon on va éviter de live tap si on veut piocher on fera le sort à 3 il est là le book émissaire pourquoi le book émissaire ? bah parce que c'est un émissaire et il a des cornes comme un book ah d'accord très bien et il a un book ou pas ? non il n'a pas de book non il n'a pas de book malheureusement enfin j'ai pas l'impression grosse erreur de design il est glabre ils auraient dû lui mettre un book aïa c'est un satire non ? ouais on dirait un satire alors on peut trade de la 6-4 ouais envoyer tes deux créas dans la 2-3 ouais gangré clair et émissaire on a le rôle pas mal qu'il corrompe les désastres en plus c'est un petit plus mais on prend peut-être qu'il serait bien jouable en duel lui je suis en train d'y penser plutôt qu'octoon il y a moyen je sais pas trop ce que joue notre adversaire en tout cas il a choisi de ne pas trade 7-1-1 qui nous donne le trade sur sa 5-6 c'est audacieux c'est sympa de sa part j'apprécie le geste j'apprécie vos efforts Joliet mettre des esprits Joliet merdécouvée pardon ça peut être Joliet retour de flamme comme on va beaucoup piocher les fragments il y a peut-être genre tu vois on pourrait double trade ouais Joliet retour de flamme tu veux pas qu'on stabilise le deck et qu'on pioche au prochain tour bah j'aime pas trop parce qu'on peut avoir rebondissement encore tu vois pour la merdécouvée ok allons-y en plus on a la vendeuse d'armure là on a eu le plot twist on joue la vendeuse d'abord ouais c'est pas mal ça vendeuse ouais c'est pas mal t'as raison t'as raison c'est très bon tour ça nous donnait une chance d'avoir le plot twist et si on le récupérait c'était vraiment très fort j'aime bien ça me plaît et avec les fragments on se soigne bien ouais 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 c'était cool c'était cool c'était cool parfait oh il est là petite solarian on peut pas le jouer tout de suite non 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 ce sera pour le prochain tour tu lis de XIOT c'est un DH avec qui le guinote ok ok ouais c'est le c'est l'amélioration de la version hybride quoi ça a du sens ouais après le gangreux sabre il a des bonnes stats mais je sais pas si je sais pas si il est si fort ouais rebondissement parce que je me dis je veux pas crag d'abord de quoi t'as dit quoi crag non j'ai pas l'impression crag sont indispensables je me dis autant rebondir pour un max de cartes pour essayer de choper les mères découvées et ensuite lifetap enfin piocher ok vas-y vas-y go on a eu un fragment on prend tout le heal qu'on peut avoir ah bah crag est de retour écoute oh ça c'est vraiment bien ça euh pas de vectus non non on piache et on joue crag j'aime bien oh 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 et bah détectons les démons allez hop reviens par là le solarian bonjour solarian alors il restait deux mères découvées donc on pouvait aussi avoir mères découvées tu travailles les 1-3 non oui je pense à cause de danse des lames ouais ah ce deck est vraiment trop bien ah j'adore pourquoi crag dans le deck parce que quand tu joues la quête c'est toujours une bonne carte ça te met un petit taunt et t'as une ruée en plus c'est toujours cool on peut pas vraiment primus là si non on commence par un pouvoir héroïque non on peut prima et essayer de le burst face ça peut mettre des secrets et tout ok tu veux taper on tape d'abord on tape d'abord non ouais il n'y a pas de sormage qui te boost allez c'est parti oh pog un biscuit un biscuit tu veux faire biscuit pioché ouais c'est si fort ah dommage c'est pas grave on s'en remettra après on peut mourir là mais bon on va espérer qu'il nous tue pas quoi ouais avec le altruis ça sent pas très bon cette histoire il peut pas forcément tuer la seule arène en vrai avec le kargat il devait avoir moyen de remonter suffisamment haut en pv pour qu'il soit embêté non ok ok c'est fort ça c'est relou et tu dis l'idaris ça a vraiment l'air d'être je pense vraiment que c'est une erreur comme carte je pense qu'il fallait pas faire ça c'est une bêtise ok kargat on pioche et désastre ah non ah oui kargat ok vas-y ce raid avant évidemment oui oui évidemment voilà 10 d'armure salut attends il joue bourreau en gant grassier j'ai pas vu venir ça nous sommes morts non on est à 25 ouais mais s'il a réduit le guinote on meurt facilement là non peut-être je sais pas peut-être pas c'est pas sûr qu'il ait le kill c'est bien qu'il fasse une entaille et tout ouais c'est ok il dépense pas mal de dégâts au final ok bon je suppose qu'on fait s'il y a le menaçant à zéro ouais il y a plus que 3 cartes dans notre deck dont une mère découvée non dont une mère découvée ouais bah tiens bah du coup on fait peut-être vectus non je me disais on pourrait faire kandretad pardon comme ça on est sûr de le repiocher et ça peut ramener des mères découvées en taunt vu qu'on va jouer non mais kandretad vectus et mère découvée enfin on fait tout non bah je me dis jouer 2 taunt c'est quand même fort là non et on ok ouais ok 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 oui si si t'as raison vas-y hop hop l'aide de la police nationale non non c'est c'est mon syndic qui me dit que je dois payer que je leur dois des sous moult sous il a l'air en galère en face en tout cas il nous battre à la fatigue mais ça ne fonctionnera pas ah non non ah ça y est ilginote arrive ilginote est là ça c'est bien attends mais ça fait rien ça hein mais qu'est-ce qu'il a fait je crois qu'il a fait je crois qu'il a pas compris comment fonctionner ilginote on trade la 4-2 dans la 6-2 on fait ciel menaçant et kandretad oh aucun taunt ça alors mais là il peut plus jamais nous tuer si oui non voilà il a fait ilginote il peut plus nous avoir enfin je pense pas le puissant bourreau en gang gracié ok on a un deuxième kandretad euh attends on a quoi il dégale il manque un il manque un et c'est hystérie dans notre deck je crois du coup ouais du coup deuxième kandretad pour avoir un taunt ouais on va essayer c'est dommage on peut rien trade ah si on peut attends si je peux tuer ma 1-3 tu peux faire pouvoir héroïque jouer hystérie non pour suicider la 1-3 non mais je tue ma 1-3 non pour faire un scott mais t'as pas sort double t'as pas de sort double ah oui t'as raison non non faut que tu fasses pouvoir héroïque hystérie pour la tuer la 1-3 ouais mais on va pas prendre des dégâts de fatigue donc c'est pas rentable si tu vas prendre un dégâts de fatigue ou alors tu peux faire hystérie sur la 5-4 comme ça ça remet direct l'écart dans le deck et là on invoque les taunts c'est si malin et là on chope un taunt et en plus on a des cartes dans notre deck enfin pas de taunts et ouais la totale ça devrait quand même suffire non pas de taunts mais t'as une stéré en main ouais mais on avait pas la main ouais les stéré en main coûtaient 3 et on avait que 2 ouais tiens hop oula attends avec étude qu'est-ce qu'il peut choper genre crâne je sais pas mais peut-être ça me va être très compliqué je pense pas jamais impossible il y a des paris originaux qui peuvent partir sur les primus j'avoue il y a moyen de faire des bêtes assez sympa pour le coup et bah écoute ça passe ce deck est invaincu du coup je vais vous remettre le code dans le chat pour ceux que ça intéresse alors moi ça m'intéresse hop 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 copy code je vous donne ça et bah écoutez c'était pas mal aujourd'hui le hunt était cool le démo était cool le priest le prêtre était chiant le priest c'était pas tout à fait ça mais écoutez 2 sur 3 c'est déjà pas trop mal pour un deck doctor de manière générale yes on espère que vous avez passé un bon moment moi je vous retrouve demain pour la cuisine la cuisine avec Vincent 14h-16h voilà voilà et toi Tars demain matin 7h comme d'hab euh ouais 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 ok et bah écoutez on vous fait des bisous et on vous laisse avec je ne sais pas qui mais quelqu'un de très bien je peux vous l'assurer tchao tchao tout le monde tchao